... Oui, je souhaiterais que ma femme soit prévenue. Non, je n'ai pas besoin de voir de médecin, je ne suis pas malade. Non, je ne souhaite pas faire appel à un avocat parce que je suis innocent. Alors, c'est une très bonne question. Je vous félicite de l'avoir posée. La création de la sous-direction de la police technique et scientifique, c'est en 1985, c'est à l'époque de Pierre Jox, qui était ministre de l'Intérieur, et Jacques Gential qui a eu cette idée, a fait faire des progrès considérables à la police, à la police d'enquête. C'est à partir de ce moment-là qu'on a créé des gros fichiers, notamment le fichier national des empreintes digitales, qui était avant régional, on ne pouvait pas comparer des empreintes qui se trouvaient dans le sud de la France et celles qui se trouvaient dans le nord de la France. Ça a permis de faire avancer des enquêtes, ça a permis de sortir des affaires qui étaient non élucidées depuis longtemps. Est-ce que ça a rendu la police plus paresseuse ou plus bureaucratique, quelque part ? C'est une vraie question qu'on peut se poser, parce qu'avant, c'est vrai que pour sortir une affaire, il fallait aller taper aux portes, il fallait entendre beaucoup de gens, il fallait gratter à droite, à gauche, il fallait être un vrai fouineur, il fallait être un vrai fouille-merde, quelque part. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors ce n'est pas tant la police technique et scientifique, c'est aussi l'informatique qui fait qu'on attend beaucoup de choses de l'informatique, on attend d'avoir le pédier complet de quelqu'un par l'informatique. On a beaucoup de choses par l'informatique, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça ne doit pas empêcher d'aller sur le terrain. Je crois que les deux méthodes sont complètement complémentaires et qu'il n'y en a pas une. Il n'y a pas la technique qui supprime les techniques traditionnelles, la technique moderne qui supprimerait les moyens d'investigation traditionnels. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. Alors c'est vrai que la police aujourd'hui utilise beaucoup l'informatique. C'est vrai que plutôt que de faire des filatures humaines, on place des balises sous les voitures, des systèmes de tracking. Les moyens techniques remplacent petit à petit les moyens humains. Alors ça a des avantages, c'est que ça coûte moins cher, ça prend moins de personnel, ça prend moins de temps. Tous ces moyens techniques qui supposent l'utilisation de beaucoup d'informatique, c'est plus fastidieux quelque part. C'est moins rigolo parce qu'on n'est pas dans la rue. Ce qui est marrant, c'est dans la rue. Ce que j'aimais bien, c'est d'aller prendre le café avec les concierges. On apprend toute la vie du quartier en cinq minutes. C'est extraordinaire, il n'y a plus de concierges. Prendre un café avec un digicode, ça ne marche plus. Maintenant, il faut interroger le digicode et c'est de l'informatique aussi. Donc c'est vrai que tout change, tout bouge, tout change. C'est probablement moins folklorique qu'il y a une époque. La vraie question, ça serait, est-ce qu'on élucide plus d'affaires aujourd'hui qu'on en élucidait hier ? Eh bien, on n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Parce que tout notre système policier et judiciaire a ceci de magique, c'est qu'on ne sait pas compter. On ne sait pas compter combien de crimes et de délits sont commis chaque année. On ne sait pas compter combien de crimes et de délits sont résolus chaque année. On mélange tout. On mélange les affaires de stupé avec les affaires criminelles, etc. Et tous nos chiffres sont complètement faux. En tout cas, ce ne sont pas des indicateurs d'efficacité. Parce que, par exemple, quelle est la meilleure année de résolution des affaires criminelles ? C'est 2015. Pourquoi ? Parce que 2015, c'est l'année des attentats du Bataclan. Donc, il y a eu plus de morts que les années précédentes. Mais il y a eu aussi beaucoup plus de résolution. Parce que les gens tués au Bataclan et tués aux terrasses des cafés, les auteurs des homicides ont été identifiés dès le lendemain, puisqu'ils ont été abattus au Bataclan. Donc, c'est des affaires qui ont été élucidées sur le champ. Donc, le taux de résolution, il est important. C'est pourtant l'année la plus tragique qui ait existé. Et c'est pareil, quand on fait une affaire de stupes, on arrête beaucoup de monde. Mais on ne résout pas le cambriolage qui a eu lieu dans la rue à côté. Et pourtant, dans nos statistiques, on compte les cambriolages et on compte les stupes à peu près ensemble. Si bien qu'un commissaire de police, dans une circonscription, s'il a 100 cambriolages, il ne trouve pas le voleur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut arrêter 100 chiteux. Comme ça, il aura 100% de taux de résolution avec ces 100 chiteux, 0% avec les cambriolages, on agrège les deux, il a un taux de réussite de 50%. C'est vachement bien. Mais en fait, ça ne reflète aucune réalité. Et on compte un peu comme ça. Bon, aujourd'hui, avant, c'est nous qui comptions. C'est le ministère de l'Intérieur qui comptait lui-même ses propres réussites, ses propres échecs. Aujourd'hui, c'est des gens de l'Institut national de la statistique. On a donc des chances pour que les bases de calcul soient meilleures et que la fiabilité des chiffres soient meilleures aussi. Il faut savoir que depuis une bonne dizaine d'années, nos statistiques en ce qui concerne les crimes et délits sont retoquées par l'Europe. J'ai fait tout l'essentiel de ma carrière à la PJPP, la police judiciaire de la préfecture de police. Et le directeur central de l'époque m'a dit « Versailles qui va se libérer, c'est le plus gros SRPJ de France, tu peux poser ta candidature, je ne peux pas te garantir que tu y ailles, mais pose ta candidature, tu as tes chances, c'est jouable. » Donc j'ai candidaté pour être directeur de la PJ Versailles et j'ai été nommé directeur de la PJ Versailles. J'ai pris mes fonctions le 1er janvier de l'an 2000. C'est comme ça que je suis arrivé à la PJ Versailles, que j'ai quitté ma maison quelque part, qui était la préfecture de police, c'était ma maison, pour aller dans la maison voisine qui entourait Paris, le SRPJ de Versailles, puisque Paris, c'est Paris, les trois départements de la Petite Couronne, et la PJ Versailles, c'était, outre à l'époque Lyon et Laure-et-Loire, les quatre départements de la Grande Couronne. Donc je disais à mes mecs, à Versailles, c'est quand même nous les plus forts, on est un peu moins nombreux qu'eux, on est 500, ils sont 2000, mais on les encercle, on est les meilleurs. Bon, alors, en arrivant à Versailles, c'est moi qui me suis créé, quelque part, mon surnom, l'amiral, parce que je leur fais un discours, parce qu'on fait un discours, on est gaulois quelque part, quand on quitte un service, on fait un pot, un discours, quand on arrive dans un service, on fait un pot, un discours, il y a beaucoup de banquets, de pots, de discours, ça fait partie de la tradition, ça soude les gens, c'est pas du tout, c'est pas malsain du tout, contrairement à ce qu'on peut penser, au contraire, c'est des facteurs de cohésion. Donc je fais un discours en disant, mes enfants, on est tous dans la même galère, « Vous vous ramez, moi je barre, si je barre mal, le bateau il n'ira pas, si vous vous ramez mal, le bateau il n'ira pas, s'il est trop chargé, etc. » Je fais une espèce de métaphore avec un bateau trop chargé, pas assez chargé, celui qui barre, celui qui rame, etc. Bon, alors après, son mari m'appelait l'amiral, bon voilà, ça fait partie de papa, j'étais devenu l'amiral, mais c'était plutôt sympa, ça aussi. Alors, le 9 janvier 2003, normalement, je devais quitter la PJ Versailles, j'avais demandé à quitter la PJ Versailles pour des raisons tout à fait privées, tenant à la santé de ma femme, à ma santé, enfin des raisons tout à fait personnelles, et le directeur central m'avait dit, il n'y a aucun problème, on va trouver quelque chose de plus reposant, entre guillemets, de moins dur. Bref. Et puis, au moment où je m'apprêtais à quitter Versailles, arrive ce coup de fil, le 9 janvier 2003, par lequel on apprend, par le parquet de mots, qu'une petite fille de 9 ans, 10 ans, Estelle Mouzin, avait disparu sur le chemin, maintenant, de son école à son domicile, que pour l'instant, la sécurité publique, le commissariat de Lannis, était saisi, mais que, visiblement, ça prenait une autre tournure, et que nous serions probablement saisis, on a été saisis le lendemain, le 10 janvier 2003. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est complètement investis, complètement, toute la PJ Versailles, sur la disparition de cette petite fille. On a travaillé jour et nuit. Je suis resté trois mois de plus à Versailles que ce qui était prévu, parce que mon successeur ne pouvait arriver que trois mois après. Ça a été trois mois extrêmement intenses parce qu'on a cru, presque tous les jours, pour des raisons différentes, qu'on allait retrouver cet enfant, qu'on était sur le point d'avoir des éléments permettant de la retrouver, je ne sais pas dans quel état, mais de la retrouver. Et puis, à chaque fois, au bout d'une journée ou deux journées, tout s'effondrait, on repartait à zéro, mais on repartait quand même. Et puis, au moment où j'ai quitté Versailles, on n'avait rien, absolument rien trouvé concernant, mais vraiment rien, aucun témoignage, aucun élément matériel, rien. On a fait une enquête titanesque, une enquête que... On a fait une perquisition dans toute la ville de Guermantes où cet enfant avait disparu. On a interrogé tous les habitants de Guermantes. On a identifié tous les appels téléphoniques entrant et sortant autour de Guermantes entre 18h et 18h30, le jour de la disparition de cet enfant. On a fait des investigations, on a même interrogé les satellites qui étaient susceptibles de survoler Guermantes pour voir si une photo de la région, et de Guermantes en particulier, n'aurait pas été prise entre 18h et 18h30, heure de sa disparition. Là non plus, rien. Bien, toutes ces investigations n'ont mené à rien, et pendant plusieurs années, c'est resté une affaire réellement non élucidée, une affaire à grand point d'interrogation jusqu'à cette époque relativement récente où il y a quelque chose de beaucoup plus crédible qui est en train de se faire jour, qui s'est même fait jour. Mais ça a été une affaire... C'est très difficile de se dire qu'une enfant puisse disparaître comme ça, qu'on ne trouve rien, il n'y a absolument rien, c'est ça qui est le plus terrible. Donc c'était resté dans mon esprit. En général, on travaille sur quelque chose de concret. On travaille sur un cadavre, enfin on a des éléments concrets, c'est une manière de prendre une affaire criminelle. Le corps, on fait des investigations sur le corps, on espère, grâce à ça, arriver, trouver des éléments matériels, etc. Là on n'avait rien, on avait un dépôt d'endure entier pour voir si on ne pouvait pas retrouver le cartable ou l'écharpe de cet enfant. Mais on n'avait aucun élément matériel, aucun élément testimonial, rien, rien, rien. Voilà, donc c'est difficile de quitter un service, c'est difficile de quitter la PJ sur un... Alors oui, c'est un échec, bien sûr que c'était un échec, quand on n'a rien, quand on n'a pas trouvé, c'est un échec. Comme on dit au bas des PV, après avoir lu, persiste et signe. Merci.